Salut tout le monde ! Alors, on a des nouveaux costumes, on va regarder un peu ce qui se passe. Avant toute chose, on est lundi, et donc comme tous les lundis, on a encore sur la boutique 25 pièces à récupérer. Donc 25 caisses d'une, donc n'oubliez pas d'aller récupérer le cadeau. Même démarche que d'habitude. J'en ai pas mal qui rencontrent des soucis et qui n'arrivent pas à les avoir. Alors, si jamais il y en a qui ont eu le problème, qui ont réussi à le résoudre, dites-moi en commentaire comment vous avez fait, ça peut en aider certains. Donc voilà. Alors, les costumes. Donc on en a 3 nouveaux, 4, ah putain, il y a Kaedmon. Je venais de regarder, j'avais vu Quintus, j'avais pas vu Kaedmon. Bon, on va commencer par Kaedmon, je pense. On attend depuis longtemps, c'est le seul ? Alors, on a Kaedmon, mais on n'a pas tous les autres, c'est lourd, parce qu'on sait qu'on connaît déjà Boltus, Colin, Grimm, tout ça, mais ils ont mis que Kaedmon. Il n'y a même pas l'Ixiu, qui est très bien aussi. Alors, Kaedmon qui devient paladin, donc la serait résistante, en plus il peut se soigner lui et ses deux copains à côté. C'est un des tout meilleurs héros 4 étoiles, donc on l'attend depuis longtemps. Il reste rapide, et en rapide, il fait 275 à la cible et aux ennemis proches. C'est-à-dire qu'il attaque 3 à 275. On peut comparer à Almur, qui attaque aussi 3 en rapide, et je pense qu'il ne va pas y avoir de match. Voilà, Almur, il attaque à 150 sur 3. Donc là, clairement, il n'y a pas de match. Il attaque très très fort sur 3, c'est très très bien. Je pense que même 2-3 Kaedmon les uns à côté des autres, ça va croyez du bois. Très bon costume, rien que pour ça. En plus, la cible et les ennemis à proximité ne peuvent plus recevoir de nouveaux bonus, et ça retire toujours les bonus, mais de 3 cibles. Donc, incroyable, un costume incroyable. On a un Kaedmon qui retire les bonus de 3 cibles, qui empêche en plus de recevoir des nouveaux bonus, et qui attaque fort sur 3. 275, alors qu'avant, il attaquait à 345 sur 1. Voilà, il fait 275 x 3. On est bien au-dessus des dégâts qu'il fait habituellement. Même si c'est dispatché sur 3 cibles, c'est énorme. La classe est très bien. Bref, du coup, ça a sûrement le meilleur héros vert 4 étoiles direct. Et donc, on a très très envie de l'avoir. Maintenant, je ne sais pas si j'invoque, ou il suffit d'attendre un mois ou deux, et il sera toujours là avec d'autres nouveaux costumes, parce que là, il n'y a pas de stats particulières sur les héros épiques. Donc après tout, voilà. Peut-être que ça vaut le coup d'attendre, je verrai. On a Quintus, mais alors Quintus qui n'est pas à la 1. Donc le pourcentage d'avoir Quintus, c'est 1,2% dispatché parmi tous les héros non à la 1. Autrement dit, très très faible. Donc Quintus qui est un héros lent, mais là, il est druide. Ça veut dire qu'on est capable de le déclencher en 9 tuiles, notamment si on met un barde dans l'équipe. Puisque la troupe magie à fond donne 20%. Le bonus druide, ça fait 24. Le bonus costume, ça fait 29. Et plus le bard, ça fait 34%. Et en 34%, le lent déclenche en 9 tuiles. Donc 1 lent, mais déjà en ruée, il va être fort. Mais hors ruée, tout à fait jouable. Alors, il attaque 3 cibles. Il fait 300% de dégâts aux 3 cibles. Ça, pour 1 lent, on ne va pas se mentir, c'est pas énorme. On a des gorilles qui font 300% à tout le monde en rapide, en moyen. Donc là, en lent, 300 sur 3, c'est pas énorme. Par contre, il met attaque et réfléchie. Donc comme elle frique, ça veut dire que les 3 cibles, quand elles sont full mana, elles ne lancent pas leur CS, elles perdent leur mana et elles attaquent un de leurs copains. Avec une attaque normale. Donc voilà, il bloque complètement 3 cibles. Et pendant 4 tours, c'est très très long. Donc je pense que le costume est très bien. En ruée, très pénible, mais pas autant qu'Alfric. Il n'y en a que 3 qui ramassent. C'est 3 côte à côte. Donc on peut tout à fait séparer nos héros en attaque. En ruée, il me fait un peu peur, mais très loin d'Alfric, largement. On peut séparer ses héros clés comme ça, sans problème. Et il n'en attaquera que 3 côte à côte. Ça laisse plus de temps qu'Alfric, quoi. Par contre, hors ruée, en attaque, soit avec un gnoffol pour le faire déclencher en 9 tuiles, soit avec les troupes magie, etc. En attaque, il peut être très très fort. Et allez voir la vidéo où j'explique comment jouer en 3-1-1. Là, typiquement, c'est un héros qu'on peut jouer en 1, c'est-à-dire tout seul, dans un 3-1-1. Et voilà, si le 3 déclenche, on gagne avec les enchaînements de CS. Si l'autre 1 déclenche, on est protégé. Et si Quintus déclenche, il y a quand même de grandes chances de gagner. Parce que bloquer 3 héros en attaque irréfléchie, derrière, on peut passer beaucoup de tuiles. Donc, il est très très bien. Lui, par contre, il n'y a vraiment que la version costume 2 qui est bien. Les deux autres, à mon sens, ça reste du gros caca même, on va le dire. Ça reste de la grosse merde. Donc, il n'y a que le costume qui est bien. Encore, il mériterait peut-être de taper un peu plus fort. Mais ça devient quand même très sympa et très subtile. Alors, les deux stars. Donc, pour ceux qui veulent du jaune, apparemment, c'est le moment. Donc, June, qui reste un héros rapide, qui passe barbare. Donc, barbare, c'est pas mal quand même. Il peut se mettre un prix plus 30% d'attaque maintenant avec le super talent. Alors, il fait 260 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc, en rapide, 260 sur 3, c'est pas énorme. On est sur du niveau de Grace, là, même pas. Si je ne m'abuse. Elle est où, la meilleure Grace, là ? 285. Il est même en dessous de Grace. Ok, donc, il est en dessous de Grace. Donc, il tape 3. C'est très sympa en rapide quand même. Maintenant, ce n'est pas énorme. La cible des ennemis se prête 161 dégâts de brûlure sur 3 tours. Donc, on a un jaune qui fait des brûlures. Ça, ça ne me semble pas très impactant non plus. Bien que ça dépende de son attaque, je crois. Mais bon. Et la cible des ennemis proches reçoivent moins 35 de précision pour 3 tours. Ça, c'est très bien. Et ça commence à parler. Bon, en 35. Une chance sur 3 que la CS ou l'attaque ne marche pas. Je ne sais pas comment penser de celui-là. Alors, bien sûr, il est bien. On a un rapide qui tape sur 3, qui aveugle 3. Maintenant, je ne connais pas bien DragFong. Mais est-ce que ce n'est pas une copie conforme de DragFong en moins bien ? Il a un super talent qui fait qu'avec les 30%, il peut taper un peu plus fort quand même. Alors, June reste un super béreau parce que la version normale peut marcher en 6 tuiles. Encore toujours avec les mêmes critères. Il faut 34% de mana, mais c'est possible. C'est dommage que je n'ai pas DragFong sous la main là. Parce qu'à mon avis, ça se compare à DragFong ça. Attendez, on va aller peut-être chercher. Alors, DragFong costume. Là, j'ai la version normale. Alors, la version que je vois en rapide 240 à la cible d'autres ennemis proches et moins 50% d'accuracy, plus un lien élémentaire. Ouais, bah... Ok, June est plus résistant. Il a le super talent. Mais bon, entre moins 35 de précision et moins 50. Je ne sais même pas si DragFong ne serait pas mieux quand même. Qui ne t'a pas tué l'ennemi là ? On t'envoie à moins 50 de précision. Bon, du coup, June, il est très bien maintenant. Je n'enthousiasme pas plus que ça. Comparé au fou furieux qu'on vient de voir, là, c'est le cahier de mon. Bon, très bon héros quand même, bien sûr. Mais maintenant, vu qu'on a un DragFong qui est sorti, il y a un petit moment qui fait quasiment la même chose. Et j'ai l'impression un petit peu mieux quand même. C'est pas mal. La classe ne permet pas de faire ça en 6 tuiles. Donc, ça restera un rapide en 7. Et à choisir... Si je dois choisir entre DragFong costume ou June, là ? Je ne sais pas. Ok, June a des stats de fou furieux, mais vraiment, je me demande. Alors, on ne le voit pas, mais avec les 3 costumes, il a vraiment des stats de fou par rapport à DragFong. La brûlure est un peu anecdotique quand même. Et le moins 35 et moins 50 de précision, la différence est énorme. Là, clairement, je ne pense pas qu'on est sur un héros qui puisse tuer, à moins d'avoir des héros comme Léonidas costume ou Lapin Blanc. Là, d'accord. Dans ce cas, un June vous fait très plaisir, puisque, ben voilà, vous avez un trio jaune qui peut totalement faire un trou. Mais si, comme moi, là, vous n'avez pas de bad ni l'un ni l'autre, vous ne ferez pas de trou. Et du coup, on est plus sur la précision. Et dans ce cas, il est moins bien. Bon, bref, un petit peu une copie conforme de notre ami Greg Fong, et la brûlure est là, on ne sait pas pourquoi. Léonidas, donc, bon, déjà Léonidas, rien que pour sa version costume, la première, très bon héros, un héros moyen, mais qui tape 3, qui baisse la défense élémentaire contre 3. Très belle baisse de défense élémentaire, donc très fort aussi en Titan et en Titan mythique. Donc, déjà, rien que pour cette version, vous serez content de l'avoir. Et maintenant, en plus, on a une troisième version, donc il est toujours moyen, classe Ranger. Donc, c'est 9 ou 8 huiles. 25% de mana pour passer en 8 huiles, donc c'est assez faisable, entre guillemets. Rien qu'avec une troupe et son bonus costume, c'est jouable. Alors, il inflige 240 dégâts à tous les ennemis, donc il tape tout le monde à 240. En moyen, 240, ce n'est pas terrible du tout. Ouais, par contre, il réduit le mana de tous les ennemis de 10%. Ça, c'est très fort, donc c'est un Lixiou. Il se transforme en Lixiou. Et tous les ennemis ont moins 34 de défense pour 3 tours. Ça ne peut pas être purifié, ça dure 2 tours de plus sur les personnages sombres. Ok, encore très bizarre 8, celui-là. Donc, il fait comme Lixiou. Ouais, c'est comme Lixiou, quoi. Il tape tout le monde. Assez fort, quand même, mais ce n'est pas non plus énorme. Enfin, il réduit le mana de tout le monde. Et par contre, il met moins 34 de défense à tout le monde. Alors, cette fois, c'est une baisse de défense normale et pas élémentaire. Donc, les baisses de défense en jaune, on n'en a pas énormément. Il y avait la grenouille sur l'autre portail que je n'ai pas eue. Donc, il y a Zekena, le lapin costume et Vivica costume. Donc, la grenouille qui est là-dedans, là. Donc, si vous n'avez pas tous ces héros, déjà, un Leonidas, comme ça, vous fera très plaisir pour les Titans. Une baisse de défense de 34, ça ne reste pas énorme. Enfin, on ne va pas se mentir, mais bon, c'est toujours 7 prix. Après, en raid, en défense, très pénible, mécaniquement. Une Liction en défense, vous connaissez sur les 4 étoiles. Donc là, en 10 fois plus résistant et qu'il tape plus fort, c'est très pénible. Tous ces trucs qui réduisent le mana de 10%. Donc, il peut avoir sa place en défense. Et après, en attaque. Liction en attaque, moi, j'aime moins. Mais là, on peut faire déclencher en 8 huiles. En 8 huiles, quand même réduire le mana de tout le monde de 10%. Ça tape quand même assez fort. Et la baisse de défense permet des combos pour derrière faire un trou. Donc là, on a un bon costume. Ouais, donc, je ne sais pas. Enfin, c'est très bien, d'ailleurs, je trouve. Mais voilà. Comme les héros que j'ai analysés l'autre fois, le 4 étoiles est totalement cheaté. Ce qui est vraiment le meilleur, quoi. Les autres, ils sont super. Sans être non plus trop abusés, je trouve. Voilà. Léonidas, c'est très bien. Il sert un peu dans tous les domaines. Mais il tape pas trop fort non plus. Il n'enlève pas trop de mana. La baisse de défense est une des plus faibles. Donc, il est bien. Mais sans être trop abusé. June, c'est pareil. Limite, June, il mériterait un peu plus, quoi. Et bon, Quintus me paraît peut-être celui qui m'attire le plus ici. Et encore, ouais, je trouve qu'en Rue, vu qu'il attaque 3, ce n'est pas non plus abusé. C'est un roue qu'on peut jouer tout seul en attaque en Rue. Qui, en défense, va être très pénible. Mais il peut être contré. Bon, bah, écoutez, moi, je trouve ça pas si mal. Le problème, c'est que c'est Kaedmon qui donne envie d'invoquer, quoi. Clairement. Clairement, un petit Kaedmon, là, ferait très plaisir. Et limite, Léonidas, après, mais moi, ce serait plus pour la version 2, quoi. Celle-ci, hein. Je préfère un 400 de dégâts à la cible et aux inis proches avec le baisse de défense sacrée pour faire des combos, quoi. Bon, voilà, en tout cas, pour ces costumes. Bah, écoutez, dites-moi en commentaire si vous en chopez. Moi, mes invoques, je vais réfléchir. Je vais attendre un peu. Je ne sais pas trop. Les deux jaunes ne me tendent pas spécialement. Quintus est totalement mélangé. Et Kaedmon, bien sûr, mais il sera toujours là au prochain. Et on aura sûrement d'autres, dont notamment Boltusque. Rendre mon Boltusque plus résistant, ça me tente beaucoup. Donc, Elixio aussi, je crois, qui est très forte. Donc, je vais peut-être attendre un peu et garder mes clés. On verra ça dans la semaine. Bon, bah, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501